Lorsqu'il se passe des actes graves qui touchent à la sécurité des biens et des personnes, l'État doit être là et ne tolérera aucune attaque, aucune remise en cause de ce qu'est l'ordre public et le bien public. Et les sanctions seront prononcées par la justice à la hauteur des dommages qui ont été causés. De la même manière, je n'accepte jamais qu'on puisse mettre en cause les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles interviennent dans des conditions extrêmement difficiles. Elles doivent à la fois protéger nos concitoyens, les biens et les personnes, c'est leur premier devoir, mais également éviter qu'il puisse y avoir des déchaînements de violence qui puissent entraîner des blessés ou des morts. Et là encore, le ministre de l'Intérieur a donné des instructions qui convenaient. Quant à la décision de justice qui a été prise, de ne pas donner une permission de sortie, je n'ai pas à la commenter, mais elle m'était parue particulièrement opportune, compte tenu des circonstances. Qu'aurait-on dit si une autre décision avait été prise par le juge d'application des peines, qui, je le rappelle, est un juge indépendant ? Et je mets en garde ceux qui voudraient mettre en cause l'autorité de l'État. Parce que chaque fois que l'État a eu à intervenir, y compris dans la lutte contre le terrorisme, contre toutes les insécurités, l'État était là. Et je n'aurai pas la cruauté de rappeler des événements, des actes graves qui touchent à la sécurité des biens et des personnes. L'État doit être là et ne tolérera aucune attaque, aucune remise en cause de souhaiter l'ordre public et le bien public. Et les sanctions seront prononcées par la justice à la hauteur des dommages qui ont été causés. De la même manière, je n'accepte jamais qu'on puisse mettre en cause les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles interviennent dans des conditions extrêmement difficiles. Elles doivent à la fois protéger nos concitoyens, les biens et les personnes, c'est leur premier devoir. Mais également éviter qu'il puisse y avoir des déchaînements de violences qui puissent entraîner des blessés ou des morts. Et là encore, le ministre de l'Intérieur a donné des instructions qui convenaient. Quant à la décision de justice qui a été prise, de ne pas donner une permission de sortie, je n'ai pas à la commenter, mais elle m'était apparue particulièrement opportune, compte tenu des circonstances. Qu'aurait-on dit si une autre décision avait été prise par le juge d'application des peines ? Qui, je le rappelle, est un juge indépendant. Et je mets en garde ceux qui voudraient mettre en cause l'autorité de l'État. Parce que chaque fois que l'État a eu à intervenir, y compris dans la lutte contre le terrorisme, contre toutes les insécurités, l'État était là. Et je n'aurais pas la cruauté de rappeler des événements qui ont pu se produire il y a quelques années. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !